On va anticiper sur ce que vous allez faire lors du déjeuner ou peut-être ce soir si vous sortez avec des amis, vos parents ou votre patron. Confit canard au restaurant. Est-ce qu'il y a marqué en face du prix ? Est-ce qu'il y a marqué le nombre de calories que vous allez devoir engouffrer aussi ? Ben non, c'est pas marqué. Alors comment faire ? Ben vous demandez à Brigitte Fanny Coët qui elle-même va demander à des gens qui se sont posés la question. Oui parce qu'un livre, en fait un guide de survie dans les restaurants vient d'être publié. Guide de survie dans les restaurants gastronomiques ? Non, dans tout type de restaurant. Vous alliez dans une brasserie, dans un restaurant indien, chinois, japonais, une pizzeria, un restaurant d'entreprise, même une boulangerie. Voilà, comment faire pour choisir les meilleurs aliments, ceux qui ne vont pas trop alourdir la facture calorique si vous faites attention à votre ligne. Choisir aussi en fonction des meilleurs choix nutritionnels, c'est-à-dire ce qui va être le meilleur finalement pour la santé. Alors c'est vrai que tout ceci n'est pas écrit sur le menu. Donc comment on fait ? Alors déjà il y a quelques conseils de base, bien sûr. Si on fait attention à sa ligne, on évite la trilogie entrée plat-dessert. On met un petit bémol aussi sur les pommes de terre, le pain, le riz. Et on choisit plutôt des entrées à base de qualité. On vous conviendrait que ça on le savait un peu. Ça on le sait. Voilà. Mais une fois qu'on est au restaurant, qu'on a le menu, comment fait-on ? Et bien alors effectivement avec ce guide photo à l'appui, vous avez les photos de tous les plats. On vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut choisir comme plat, par exemple dans un restaurant chinois ou dans un restaurant asiatique, dans une pizzeria. Il y a des pièges. Il y a des pièges caloriques. Il y a des plats qui sont particulièrement caloriques, qui n'en ont pas l'air. La margarita, c'est... La margarita, c'est... ça va encore, mais vous allez le voir. Trois exemples de restaurants. Pizzeria, brasserie. Ah bon ? Je ne vous conseille pas. Ah c'est ça. Si vous faites attention à la pizzeria. Et c'est avec les merguez aussi. Il vaut mieux aussi éviter. Vous allez le voir. Ah vous voyez, vous avez une petite idée. Pizzeria, japonais, brasserie. Quels sont les meilleurs choix nutritionnels ? Si on va à la pizzeria, une pizza à éviter, plus particulièrement la pizza 4 fromages, très riche en graisse, essentiellement sous forme d'acides gras saturés, qui consommés en excès, élèvent le taux de mauvais cholestérol. Elle apporte près de 1000 calories, soit près de la moitié des besoins énergétiques journaliers pour un adulte. Enfin, c'est une pizza très salée. Autant choisir la pizza reine, à base de mozzarella, de sauce tomate, de champignons et de jambon. C'est une pizza plutôt équilibrée et elle est un peu moins calorique. S'il y a un plat de pâtes à éviter, particulièrement, ce sont les pâtes à la carbonara. Cette préparation est extrêmement salée du fait de l'apport des lardons, mais également très calorique. C'est environ 500 calories. Les pâtes à privilégier sur le plan nutritionnel sont les pâtes à la sauce bolognaise, à base de viande hachée et de sauce tomate. La sauce bolognaise contient des fibres, donc aura un effet rassasiant. Elle est nettement moins grasse que la sauce carbonara. Une assiette apportera environ 300 calories. Au restaurant japonais, il y a deux plats particulièrement à éviter. Tout d'abord, les yakitoris. Ces brochettes de poulet ou de bœuf sont généralement enduites d'un mélange de sauce soja et de sucre, ce qui rend ce plat particulièrement salé, particulièrement sucré et donc calorique. Méfiez-vous également des Californiens Rolls, dans leur version occidentalisée, qui peuvent contenir mayonnaise, poulet panier, avocat, ce qui contribue à alourdir leur apport calorique. En revanche, privilégiez sashimi et maki. Les sashimi de simple lamelle de poisson cru contiennent d'excellentes graisses de type oméga 3. Les maki, quant à eux, ont un intérêt supplémentaire du point de vue nutritionnel, de par la feuille de nori, qui entoure le riz et le poisson. Cette algue traditionnelle japonaise contient à la fois beaucoup de vitamines, notamment B9 et B12, mais aussi des minéraux et des antioxydants. Si vous allez dans une brasserie, en entrée, évitez l'assiette de charcuterie, qui contient beaucoup trop de sel et beaucoup de graisse. S'il y a un plat à éviter, ce serait le confit de canard, non pas pour la quantité de graisse qu'il contient, mais plutôt pour sa teneur en sel très importante, du fait de la préparation qui nécessite une étape de salaison. Et c'est un plat calorique. En entrée, privilégiez la terrine de foie de volaille si elle est faite maison. C'est un plat peu calorique, qui permettra de faire le plein de fer et de vitamine B12. S'il y a un plat à privilégier, ce serait l'escalope de volaille à la crème. Ce plat apporte des protéines, peu de graisse, bien entendu, si l'escalope de volaille ne baigne pas dans la crème. Ce n'est pas grave le confit de canard aux pommes salardèves ? Pas du tout, mais pas du tout. C'est canard, canard on dit. Le confit de ? Canard. Oui, oui, vous avez vu une petite erreur. Oui, c'est bien. L'autre, c'est amangeable. Merci beaucoup. Si vous voulez faire attention à votre ligne au restaurant, je vous conseille ce livre de cette diététicienne Béatrice Pichoux. C'est le bon choix au restaurant, 200 plats à la loupe pour votre ligne, aux éditions Thierry Soucard. Merci. Et de venir aussi sur le menu, mettez les calories de l'autre côté, les professionnels, pour voir comme ça. C'est curieux. Je ne suis pas sûre que ce soit très vendeur de mettre les calories dans le menu. Oui, mais c'est un bon service. Oui, ça serait bien. Merci beaucoup.